bonjour aujourd'hui nous allons parcourir le module développement de lightroom cette photo est en hd donc autant la regarder en hd si vous voulez avoir le maximum de détails on va s'occuper aujourd'hui du bloc réglage de base qui est le premier bloc du module de développement donc j'ai pris cette photo en exemple et on va travailler dessus et voir ce que font les différents curseurs la première chose que vous avez au niveau du bloc réglage de base ces couleurs ou noir et blanc donc si vous cliquez en noir et blanc votre photo passe en noir et blanc et vous avez ici des choses qui disparaissent comme la vibrance et la saturation qui sont des contrôles sur la couleur couleur vous travaillez en couleur sur cet exemple on va travailler en couleur et on va regarder un peu les différents blocs le premier c'est la balance des blancs donc la balance des blancs c'est le réglage du rendu des blancs sur votre photo je vous rappelle que suivant l'éclairage que vous pouvez avoir ambiant les blancs ne sont pas interprétés comme blancs des fois par votre appareil photo il va soit les considérer un peu bleu un peu jaune un peu vert un peu rose et donc vous pourrez après corriger cette balance des blancs différentes manières manuellement en travaillant directement sur les curseurs donc si je veux réchauffer cette photo je vais aller vers le jaune si je veux la refroidir je vais aller vers le bleu on a la même chose pour le rose et pour le vert de la même manière mais on a aussi ici une petite pipette qui est intéressante si vous cliquez dessus vous pouvez ensuite la promener dans l'image et vous pouvez sélectionner une zone donc moi je vais dire que cette colonne était blanche vers le haut là et je vais cliquer dessus voilà il a corrigé la balance des blancs et il a considéré que le haut ici était blanc et il a corrigé toutes les couleurs en fonction de ça je vais revenir au réglage tel quel vous voyez que vous pouvez avoir ici des balancés blancs prédéterminés mais moi je vais aller sur tel quel parce que l'intérieur semblait à ça à l'intérieur de l'église ensuite vous avez plusieurs choses au niveau des curseurs ici vous avez la possibilité d'appuyer sur auto vous laissez lightroom faire voilà moi personnellement je ne l'utilise jamais je laisse pas lightroom faire je n'aime pas les résultats qui me donnent donc je vais revenir à je vais revenir au réglage de base il suffit de double cliquer sur les sur les curseurs voilà ça c'est la photo de base et je vais régler un peu tout ça donc on voit que l'histogramme ici montre les noirs les ombres ensuite on a la partie ici centrale de l'image ensuite on a les tons clairs les hautes lumières et ensuite on a les blancs d'accord donc l'histogramme est divisé en cinq zones et ses curseurs vont permettre de travailler sur ces zones là le premier l'exposition lui travaille sur toutes les zones il assombrit tout ou il éclaire tout c'est assez bourrin donc j'assombrit tout ou j'éclaire tout c'est relativement simple le contraste va soit creuser l'histogramme c'est à dire que les sombres vont devenir plus sombres et les clairs vont devenir plus clairs si vous l'augmentez et si vous diminuez le contraste c'est l'inverse c'est à dire que les sombres vont devenir plus clairs et les clairs vont devenir plus sombres ils vont se rapprocher donc si je diminue le contraste on voit bien que tout se rapproche ça se voit dans l'histogramme d'ailleurs vous voyez ça vient tout le monde se rapproche et si j'augmente l'histogramme tout le contraste tout le monde s'éloigne on voit bien ici que ça s'est creusé ensuite les hautes lumières donc les hautes lumières comme on avait dit c'est cette partie là ici je vais les diminuer pour récupérer un peu d'informations dans mon vitrail vous voyez mon vitrail était plutôt cramé en diminuant ici j'arrive à récupérer un peu d'informations dans le vitrail pas énormément mais un peu c'est toujours ça de toujours ça de pris les ombres ça va permettre par exemple si je veux voir un peu plus l'intérieur de de cette partie je vais pouvoir en augmentant les ombres vous voyez ici je commence à voir plus l'intérieur les blancs et les noirs c'est vraiment pour les pour les extrêmes donc là on pourrait diminuer en effet un peu les blancs pour atténuer encore cette impression de cramé les noirs ça va être utile pour des zones qui sont très très noires comme ici là on va pouvoir avec les noirs remonter de l'information encore que très clairement on a peu de noir dans cette photo pour le voir vous pouvez appuyer sur la touche alt pendant que vous déplacez un curseur donc là je vais j'appuie sur alt et je bouge le noir et vous voyez ici les noirs que j'ai il n'y en a pas beaucoup donc ça c'est le réglage de base vous voyez si je diminue je vais créer plus de noir et si je le demande j'ai plus de noir du tout voilà là j'en ai plus du tout on a la même chose sur les blancs donc si j'appuie sur alt et que je bouge le blanc ici vous voyez on n'en a pas et si j'augmente les blancs on va voir des choses qui commencent à apparaître voilà donc là ça permet de voir vraiment les blancs qu'on a dans sa photo ensuite on a la clarté la clarté ça va augmenter ou diminuer le contraste des transitions dans la photo de telle manière que si on baisse la clarté l'image va devenir un peu vaporeuse et tandis que si on augmente la clarté l'image va devenir un peu plus dure en exemple donc voyez je baisse la clarté ça fait une espèce de chose molle et tandis que si je l'augmente ça fait quelque chose qui devient beaucoup plus dur d'accord donc là je pour pour les pierres on peut l'augmenter un peu vibrance et saturation ça travaille sur les couleurs la saturation a tendance on va dire à saturer les couleurs primaires en diminuant les autres tandis que la vibrance va saturer les couleurs primaires mais sans diminuer les autres donc c'est à dire que la vibrance a un effet un peu plus léger tandis que la saturation un effet un peu plus caricatural on peut le voir ici si j'augmente la saturation à fond on a quand même quelque chose très très coloré d'accord tandis que si j'augmente la vibrance à fond on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus subtil personnellement j'utilise principalement la vibrance ça m'arrive d'utiliser la saturation mais je trouve que la vibrance a un effet un peu plus un peu plus doux et garde quand même un peu plus les couleurs d'origine voilà on a parcouru le module dernière chose que je peux vous dire lorsque vous travaillez avec un curseur si vous appuyez sur la touche shift vous pourrez comme je l'ai déjà expliqué dans un article du blog travailler plus finement puisque le curseur va se déplacer plus doucement et là il se déplace plus doucement qu'il se déplaçait avant voilà c'est tout pour aujourd'hui on a fait le bloc réglage de base la prochaine fois on commencera sur le bloc courbe des tonalités au revoir on on Sous-titrage ST' 501